Bonjour, nous voici pour une petite review d'un tour qu'on a mis sur le site il n'y a pas très longtemps que je trouve vraiment très très bon, qui est l'effet Pinnacle. Je regarde le jeu parce que le jeu est là, mais j'allais vous montrer la boîte, mais je ne l'ai pas sorti. Pinnacle, vraiment vraiment très très bon, agréablement surpris, agréablement non, mais surpris de la petite subtilité qu'ils ont fait en pluie dans ces tours là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, quand ils vont voir la photo, qu'on voit les trois cartes avec marqué 15, 8, 42, ils vont dire, oh, ça va, c'est un trilogie, je connais, même si je ne l'ai pas, mais bon, ça va. Non, alors c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, entre les cataclysmes, entre trilogie extrême, entre test et influence, génération mentalisme, trilogie 1, trilogie 2, tous les trilogies de Brian Caswell. Mais je vous avoue que maintenant que, enfin, entre guillemets, que j'ai la chance de les avoir tous au magasin, je trouve maintenant que Pinnacle est un degré au-dessus, vraiment au-dessus, parce que c'est un petit peu plus subtil. Alors, c'est sûr que maintenant, avec ces jeux Phénix et tout ça, donc, avec ces cartes-là, eh bien, c'est sûr qu'on a ceux qui font ces tours comme ça à se permettre de faire des choses un petit peu plus poussées, puisque bon, sans dévoiler non plus trop l'effet. Mais voilà, je trouve que c'est un degré au-dessus. Pourquoi ? Alors, je vais l'expliquer. Les premières fois qu'on a vu trilogie, ça a été, enfin, la première fois qu'on l'a vu à la télé, entre guillemets, pour la plupart des gens, et même des magiciens, ça a été fait par Bernard Billis, au plus grand cabaret du monde. Donc, c'est vrai que ça a été très fort, parce que c'est des effets qu'on n'avait pas l'habitude de voir, voire même inconnus, parce que, voilà, c'est depuis qu'il y a ces cartes, entre guillemets, Prothéa et Phénix, qu'on a pu faire ces effets-là. Donc, du coup, c'est vrai que tous les gens se sont jetés dessus, c'était très bon, tout ça. Et au fur et à mesure des années, il y a eu des trucs qui ont évolué. Les trilogies 2, les trilogies avec un seul jeu, l'avant-dernier trilogie extrême, et ainsi de suite, et là, Pinnacle. Alors, pourquoi je dis que je préfère Pinnacle ? Parce que si on réfléchit bien, alors attention, c'est une réflexion de magicien, c'est peut-être pas une réflexion de spectateur classique, de profane, mais tant qu'à faire, quitte à avoir un truc bien, enfin, quitte à avoir un truc, avoir un truc qui est vraiment très très bon. Alors, pourquoi je dis que c'est bien Pinnacle ? Parce que les trilogies, si on réfléchit, on impose nous-mêmes nos cartes, par exemple, un 2 de cœur et puis un as de pique, et on impose également un numéro. Et avec ça, les gens vont dire, ah bah oui, bah tiens, je veux la carte numéro 13, en chiffres impaires, et en cartes, par impaires, je vais prendre la carte numéro 22. On compte, on regarde les cartes qui sont à ces chiffres-là, et puis effectivement, ça correspond sur les papiers, bref, ça peut être, je ne vous fais pas les descriptifs de tous les tours, vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, regardez-les, ça reste quand même très bien. Donc, du coup, je trouve que, comme on impose quelque chose, même si ça marche très bien, on peut se dire, ah oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Le trilogie extrême, il est bien. Pourquoi ? Parce qu'on impose aussi des cartes, mais on n'a plus ce facteur à dire, prenez une carte basse, impaire, et vous prenez une carte haute, paire, de façon à ce que vous ne choisissez pas les mêmes. C'est vrai que ça passe extrêmement bien, c'est joué sur les mots, ce que je dis là, c'est vraiment, c'est très minime. Mais, on pourrait dire, ah oui, mais il m'impose des trucs, peut-être qu'il n'y a pas tant de sortie que ça. Je suis d'accord, les gens ne pensent pas à ça, mais on a la chance, aujourd'hui, d'avoir l'effet qui s'appelle pinacle, où on n'a plus besoin de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'impose ni les cartes, ni les chiffres. Quand je... Thierry me fait ça derrière la caméra, ce n'est pas vrai, on n'impose ni les cartes, ni les chiffres. Pourquoi ? Parce que les chiffres, on ne les demande pas, puisqu'à la base, les gens ne savent pas, ça vous donne vraiment manqué des chiffres. Et les cartes, pourquoi on ne les impose pas ? Parce qu'ils peuvent choisir n'importe quelle carte dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va demander au spectateur, on arrive, alors là, j'ai fait le même effet, on montre au spectateur un jeu de 52 cartes, on explique que sur... On explique que sur les cartes, sur toutes les cartes, j'ai mis des chiffres de 1 à 52, y compris le 0, donc sur des cartes qui sont complètement aléatoires et qui ont été complètement mélangées, donc y compris le 0, donc de 0 jusqu'à 52, donc vraiment, les cartes sont montrées, les chiffres sont tous différents, et on va demander à un spectateur, là, je ne fais pas la routine en parlant, tout ça, mais on va demander au spectateur de nommer une carte, il nomme une carte, et puis de choisir une personne qui est dans la salle aussi, d'elle-même nommer également une carte avec des symboles différents, donc par exemple, si vous, vous pensez à une carte à pic, vous penserez, ou que ce soit une carte à trèfle, à cœur ou à carreau, peu importe, 3 cartes sont nommées, elles sont sorties du jeu, et, miracle, quand elles sont sorties du jeu, par exemple, les cartes sont nommées en sèche de carreau, 5 de carreau, enfin, voilà, j'ai que du carreau, mais on va sortir des cartes, voilà, par exemple, la pique, hop, hop, et on a un code, donc, qui apparaît, 13, 17, 42, et il s'avère, bon là, je n'ai pas sorti les bonnes cartes, mais on s'en fout, et il s'avère que quand vous retenez votre prédiction, ou votre jeu de cartes, vous avez exactement le même code dessus, ce qui est spectaculaire pour les gens, et pourquoi je dis que c'est spectaculaire, parce que, là où c'est une petite subtilité, mais c'est très bon, parce que, il y a des magiciens, je l'ai fait à l'association hier soir, et, ils m'ont dit, ouais, c'est simple, dans ton jeu, il n'y a que des 42, déjà, c'est bête de dire ça, parce que, je viens de montrer, quand même, au départ, qu'il n'y avait pas que des 42, et que je n'avais pas que des cartes identiques, dans le jeu, donc, ils ont bien vu, que là, ça n'était pas possible, et ce qui est très très bon, c'est qu'on a un effet de prédiction, de trois chiffres, en vrai, d'accord, on met ce qu'on veut, sur les chiffres, alors qu'en vrai, il y a quatre symboles, pic, coeur, trèfle, carreau, donc, si les gens avaient dit, du pic, du carreau, et, je n'ai pas du trèfle, hop, et du trèfle, voilà, eh bien, ça aurait été pas la même sortie, si ils n'avaient pas dit trèfle, mais ils avaient dit, coeur à la place, ou s'ils avaient dit, trèfle, et puis pic, et puis, bon, il reste carreau, mais s'ils avaient, par exemple, dit que trèfle, que coeur, et que carreau, donc, du coup, c'est vrai qu'il peut avoir deux pics aussi, et effectivement, il peut avoir deux pics, et deux coeurs, dans la conception, dont c'est expliqué, après, vous faites ce que vous voulez, puisque c'est vous qui arrangez votre carte, dans votre compte, que vous voulez, mais c'est vrai que vous pouvez avoir deux cartes, deux cartes de même famille, ce qui est pas la meilleure des choses, parce qu'il faut faire un peu calculer, mais ce qui veut dire que, en nous, c'est pas possible, dans cette configuration là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, que oui, tous les pics sont notés avec ça, mais oui, mais là, dans ce truc, c'est pas possible, parce que j'ai effectivement, une prédiction de trois chiffres, et il n'y a qu'une seule sortie, il n'y en a pas deux, ni trois, il n'y a qu'une seule sortie, ce que tu veux dire, c'est que s'il y avait eu, pic coeur très frère, ce que je veux dire, c'est que, et que là, t'aurais eu quatre sorties, c'est facile, c'est-à-dire, tous les pics, il y a ça, tous les coeurs, il y a ça, tous les carreaux, il y a ça, ça aurait pu être facile, et c'est ce qui existe dans des tours, non, non, je ne vais pas le dire pour ne pas dire le trucage, mais ce qui existe déjà comme effet, c'est pour ça que du coup, si les gens remontent un petit peu, il se dit, c'est simple, quand l'autre, il m'a dit, il n'y a que des 42 dans ton jeu, il a pensé à ça, il n'y a que des 42 sur ça, il n'y a que des 17 sur ça, et il n'y a que des 8 sur ça, oui, d'accord, mais s'il m'avait dit coeur, il n'y aurait eu que des 8 et que des 42 aussi, non, c'est parce que, c'est là, et là du coup, ah oui, c'est vrai, c'est un peu vague pour ne pas trop dévoiler l'astuce, parce que le but du jeu, ce n'est pas dévoiler comment ça fonctionne, mais c'est pour dire que, je trouve que l'effet est puissant, si je dois faire un comparatif, je dis bien, si je dois faire un comparatif, donc tant qu'à faire, si vous aimez ces tours là, dirigez-vous directement sur cet effet là, parce que justement, avec les petites subtilités qu'il y a dedans, ça fait que le tour, je parle pour un spectateur et même un magicien, est quasi un remontable, peut-être pas pour un magicien, je ne suis pas fou quand même, mais voilà, pour un spectateur, c'est un remontable, parce que déjà, ils ne connaissent pas, entre guillemets, le truc à jugeux, donc ça, c'est un premier des paramètres, et ils ne connaissent pas le reste, donc c'est pour ça, que je dis que, c'est bon, par rapport aux autres effets, je ne dis pas que les autres effets, ils ne sont pas bons, au contraire, ils sont très bons, mais maintenant qu'il y a ça, je trouve que c'est, pour moi, pour ma part, celui-ci le meilleur, parce que, on est assez clean, et puis effectivement, on a des fois des sorties, où on peut se permettre d'avoir de pique ou de cœur, et ça, je trouve ça intéressant, en magie, j'aime bien les tours, où quand on sent, qu'il va se passer quelque chose, ou qu'il se passe quelque chose, qui est miraculeux, et bien, il faut s'arrêter là, je veux dire, il ne faut pas aller plus loin, c'est, si je ne sais pas, je dis Thierry, il pense aux deux de cœur, et puis quand il coupe, je vois, c'est fort, ce n'est pas monté, c'est un miracle, ce qui s'est passé, voilà, et qu'il coupe lui-même le spectateur, et qu'il tombe sur le deux de cœur, parce que je l'ai flashé, mais j'arrête mon tour ici, je viens de faire un miracle, voilà, ça n'arrivera plus jamais, ce que je dis, mais c'est pour dire que, voilà, des fois, il faut prendre des, quand vous voyez que ça se passe bien, vous allez jusqu'au bout, même si le tour, il a changé, la trame a changé, vous faites un miracle, parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible, voilà, et ce tour là, permet de faire des choses comme ça, voilà, je ne sais pas si tu avais, si vous voulez dire quelque chose, je vais te parler hors caméra, et après je vais aller où, allez, alors on revient, parce que Thierry, vous voulez me poser une question, parce que du coup, bon, il savait comment ça fonctionnait, mais, mais pas tout le procédé, et il voulait savoir, si on pouvait changer les cartes, une fois qu'elles avaient été annoncées, donc oui, et ce que je disais, la petite subtilité, c'est imaginez les gens, c'est ça que je disais, qui est assez intéressant, le carreau n'a pas été pris, par exemple, le carreau n'a pas été pris, donc bon, ce n'est pas grave, là ça fonctionne très bien, j'ai ma sortie qui va être, 8, 15, et puis 42, d'accord, c'est un 42, donc ma sortie est bonne, mais à ce moment là, on peut très bien dire, effectivement, ah ben, c'est vrai que le carreau, n'a pas été pris, est-ce que vous, monsieur, vous voulez changer votre carte, par une carte à carreau, par exemple, et vous, vous donnez l'impression, que le choix peut être totalement libre, ce qui est effectivement, totalement le cas, il aurait pu très bien dire, une carte, autre que le 6 de pic, et effectivement, une carte à carreau, et ce qui est très bien aussi, par exemple, dans cette configuration, qui sera en fait, quasiment tout le temps, ces configurations là, la carte du milieu, d'accord, et bien, automatiquement, elle pourra être, une carte également à pic, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est à dire que, si on sent que, on veut pousser le vice plus loin, on peut très bien dire, ah ben vous, je crois que c'est vous, madame, qui avez choisi la dame de coeur, je vous sentais récitant, récitant de moi, réticente, quand vous avez choisi votre carte à coeur, vous voulez faire comme monsieur, choisir aussi une carte à pic, et vous allez lui donner, l'indication, le choix, de, si elle a envie, de choisir aussi une carte à pic, c'est pour ça que du coup, on aura deux cartes à pic, avec deux nombres différents, puisqu'on aura toujours la sortie, là en l'occurrence, moi, dans mon jeu, 8, 15, 42, comme sur la vidéo, je n'ai pas pris le choix de changer, mais du coup, voilà, ça fait des choses qui sont quand même troublantes, parce que, même les magiciens ne pourront pas dire, ben oui, effectivement, la série à pic, n'a que le chiffre 8, par exemple, ben non, ce n'est pas possible, parce que la preuve, le 6 de pic aurait eu le chiffre 42, et le 3 de pic, le chiffre 15, et donc là, ça devient vraiment, c'est dur à remonter, voilà, c'est pour ça, encore une fois, que je dis que ce tour, il est bien, parce qu'il a ces petites subtilités, qui peuvent, où vous pouvez jouer avec, et un petit peu, donner vraiment le choix, enfin, vraiment donner l'illusion, que le choix est totalement, mais totalement libre, enfin, le choix est totalement libre, si, mais voilà, donc, je suis vague dans mes explications, parce que je ne veux pas trop en dire, même si je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, mais voilà, donc du coup, entre temps, on est allé chercher le, on est allé chercher la boîte, donc, je parlais des effets de Brian Caswell, donc Pinac, c'est aussi Brian Caswell, donc, il faudra écrire soi-même les cartes, alors oui, ça, tu vas tout expliquer, oui, alors bien évidemment, alors c'est très bien expliqué, dans le lien qui est ici, mais vous aurez l'explication en français, et effectivement, donc, c'est livré vierge, je vois le lien, je vois le lien, ah oui, voilà, c'est bien expliqué, ça sera expliqué en français, il faudra bien évidemment écrire vos propres chiffres que vous voulez dessus, donc là, ce n'est pas parce que j'ai mis 8, 15, 15, 42, comme dans la vidéo, qu'il va falloir faire ça, vous mettez ce que vous voulez dessus, et voilà, et après le tour, c'est un tour qui est automatique, ça fonctionne, enfin, automatique, ça fonctionne tout seul, il y a quelques bien sûr procédés à respecter, autrement, autrement, vous pouvez vous tromper, mais c'est un tour qui est, on va dire, quasi automatique, voilà, donc après les trilogies 1, trilogie 2, les trilogies bicycle, les trilogies non bicycle, Brian Caswell a fait, le trilogie extrême aussi, c'est vrai, de toute façon, tout ça, c'est produit par la Kazam, la dernière version, que nous, on connaisse, c'est Pinnacle, et donc, j'adore, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres tours, dans ce genre là, aussi poussé, je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à son maximum, entre guillemets, mais en ce moment, voilà, c'est j'adore, donc, ça, vous pouvez les yeux fermés, je vous le conseille vraiment, donc, s'ils n'en ont pas, prenez-le, c'est exactement ce que j'allais dire, et par contre, si vous avez les autres, à vous de savoir, si ça vaut le coup de prendre celui-là, pour en placer, ou pour faire différemment, moi, je pense que non, si déjà, il y en a, qui ont déjà des autres, ça peut faire doublon, bien évidemment, mais effectivement, si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à le prendre, parce que, c'est génial, vraiment génial, voilà, donc ça, c'était une petite présentation, donc, une petite review, du tour de Pinacle.